Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tzal, bonsoir et merci d'être avec nous sur I24 News. Alors les projecteurs du monde entier sont actuellement braqués sur Beyrouth, quatre jours après ce drame qui a coûté la vie à plus de 150 personnes. Voir une pancarte à l'effigie d'Assad Nasrallah pendue au cœur de Beyrouth, c'est un coup dur pour le leader du Hezbollah ? Non, ce n'est pas un coup assez dur. Il ne faudrait pas seulement qu'il y ait une effigie en carton, il faudrait qu'il soit pendu haut et court en tant que criminel de guerre puisqu'on a affaire ici à un criminel de guerre qui est le chef d'une organisation terroriste aux mains de l'Iran qui a véritablement phagocyté l'État libanais. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure avec vos journalistes de Michel Laoun, le président chrétien du Liban, en termes, je dirais, historiques français puisque M. Macron, président de la France, était quelques jours à Beyrouth puisqu'il y a des liens presque filiaux entre la France et le Liban. Je dirais que le régime en place actuellement avec M. Michel Aoun et Nabi Berry pour le Parlement est en fait un régime collabo, je dis bien un collabo, avec l'Iran et qui tient en otage tout le peuple libanais. D'ailleurs, on a bien vu que lorsque des pays veulent donner de l'aide humanitaire ou médicale au Liban, pour des raisons politiques et des raisons évidemment d'intérêt iranien, non pas libanais, on refuse l'aide médicale, entre autres israélienne, puisque nous sommes aujourd'hui le seul pays capable de pouvoir apporter cette aide médicale et humanitaire à un pays en détresse. La catastrophe a été gigantesque. Et pour en venir à cette catastrophe, Samuel, je dirais qu'il faut à un moment donné dire les choses claires et nettes. Le discours hier de Nasrallah est une infamie, une infamie au monde, puisque pourquoi en fait un chef de milice terroriste prend la parole à la place du gouvernement libanais et explique que ce n'est pas lui qui est responsable d'avoir entreposé plus de 2000 tonnes de nitrate d'ammonium, un matériau extrêmement dangereux, exposé dans le port de Beyrouth. Donc on sait que le Hezbollah, depuis des années et des années, se prépare à la guerre avec Israël. Et on propose, il prépare, il confectionne des missiles, des bombes. D'ailleurs, il se vante de vouloir attaquer, de vouloir toujours menacer, même hier dans le discours, le port de Haïfa. Donc il ne va pas le faire avec des cacahuètes, avec des allumettes, mais avec des missiles et avec des bombes. Donc tout cela réunit fait qu'on a affaire véritablement à une situation, je dirais, incroyable. Pourquoi incroyable ? Parce que le Hezbollah, depuis des années, encore une fois, domine la politique libanaise, l'économie libanaise, la sécurité libanaise et surtout contrôle les citoyens libanais. Les sunnites, les chrétiens, les druzes, mais également des chiites, ne sont pas tous Hezbollahs. Et ce parti-là aujourd'hui, ce groupe-là aujourd'hui, avec un régime collabo, retient en otage toute une population. Et le problème, c'est que des grands États, on parle de la France, puisque la France, encore une fois, a un rôle majeur à jouer au Liban, parle de conférences internationales, parle de conférences à l'ONU, mais on n'est plus à ce stade-là. S'il n'y a pas aujourd'hui, je dirais, d'action militaire et politique de grande envergure avec un courage politique derrière, le Liban va succomber sous le joug du Hezbollah, qui va véritablement l'iraniser et le transformer en province iranienne. Et le Liban, le beau Liban, le pays du cèdre, sera un vague souvenir sur lequel certains dirigeants du monde pourront rêver. Le Liban aujourd'hui est dans une fin, juste un mot, vous permettez. Le Liban aujourd'hui n'est plus aux mains des Libanais. Et ce qui se passe actuellement dans les rues de Beyrouth est malheureusement pas suffisant pour dégager le Hezbollah et dégager Nasrallah et ses acolytes du gouvernement libanais. Parce que le président libanais, Michel Aoun, chrétien, a été mis au pouvoir grâce au Hezbollah, grâce à l'Iran. C'est un peu, si vous voulez, le maréchal Pétain dans les années 40 en France. Il faut transformer ce régime corrompu, ce régime collabo et refaire que le Liban redevienne un État souverain. Et d'ailleurs, dernière parole, il n'y a pas de raison pour que l'État d'Israël et le Liban soient en guerre. La seule raison qui fait que le Liban et Israël sont en conflit, ce n'est pas à cause des Libanais, c'est à cause du Hezbollah. Parce que l'intérêt du Hezbollah est de faire la guerre à Israël à cause de l'Iran.